La pédiatrie du Mans a amputé d'un service de réanimation. L'information n'a surpris personne. Le personnel travaille déjà en sous-effectif. Les pédiatres sont sous pression, comme l'explique cet employé qui préfère rester anonyme. Le départ des médecins, oui, je le comprends parfaitement. Ils veulent juste avoir une vie décente normale, c'est-à-dire une vie familiale, une vie fort professionnelle, d'être épanoui. Et à l'heure actuelle, c'est difficile pour eux d'avoir tout ça. Ils sont épuisés, nos médecins. Depuis la rentrée, deux pédiatres sont partis du service. Deux autres spécialistes ont annoncé leur départ d'ici février. Pour ce représentant syndical, l'hôpital n'a pas su s'adapter à une nouvelle génération de médecins. C'est des médecins qui assument leur journée de travail, qui font des gardes, qui vont faire des astreintes. La nouvelle génération de médecins ne veut plus travailler 50 à 60 heures par semaine. La crise de recrutement est bien nationale. Dans l'urgence, la direction a choisi de sacrifier les 4 lits de réanimation pédiatrique pour rendre le service de pédiatrie plus attractif. Effectivement, en réanimation, il y a des réanimateurs néonataux, donc concentrés sur les moins de 3 mois. Et puis effectivement, des pédiatres animateurs qui se concentrent parfois sur les beaucoup plus grands, jusqu'à 16-18 ans. Et donc c'est effectivement cette partie d'activité qui peut parfois être un frein au recrutement. Pour assurer le bon fonctionnement de toute la pédiatrie, le centre hospitalier du Mans a demandé l'aide de l'Agence régionale de santé. Des pédiatres pourraient être affectés temporairement. de la pédiatres pourraient être affectés par la pédiatrie de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada